Il faut déjà rappeler un petit peu à tout le monde ce que sont ces fichiers S. En fait, c'est un grand sac les fichiers S, il y a de tout. Il n'y a pas que des radicalisés, il n'y a pas que des islamistes, on va dire, là-dedans. Il y a aussi des militants d'extrême-gauche, pourquoi pas les militants d'extrême-droite, susceptibles de passer au théorique, il y a toutes sortes de gens. Et après, il y a des degrés de gravité, des degrés de dangerosité des personnages, des personnes. Donc, une fois que vous avez dit ça et que vous savez qu'il y en a, selon les moments, autour de 15 000, etc., vous ne pouvez pas tous les traiter de la même manière. Donc, on peut imaginer qu'il y ait une amélioration de la détection de la dangerosité, c'est ça qu'on pourrait penser si on est un peu… – Si vous faites un tri, en fait, c'est ça, dans ces fichiers S ? – Oui, il y a déjà des niveaux, si vous voulez. – Avec le FSPRT, qui concerne vraiment les fichiers pour radicalisation. – Voilà, c'est ça, même chez les radicalisés potentiels, il y a des degrés de dangerosité. Donc, on pourrait imaginer que… Mais qu'est-ce qu'on fait de plus pour les… Si, pour les très très dangereux. Mais alors là, je vais vous dire une chose qui, tout de suite, pour faire avancer un peu le débat, on met les choses… le débat à sa place, on va dire. C'est que là, quand vous regardez un peu ceux qui passent à l'acte ces derniers temps, outre ceux qui en sont empêchés, ça on ne le sait pas, parce que quand même, les services de renseignement font des opérations préventives. – 22 attentes à déjouer, ça a été rappelé. – Ce qui est énorme. Mais ceux qui arrivent à passer à l'acte, ce sont, la plupart du temps, c'est ce que je constate, des gens qui ont un profil extrêmement bas, extrêmement discret, qui n'ont pas cherché des explosifs particuliers, qui ne se procurent pas d'armes de guerre sur le marché parallèle, qui sont tout seuls chez eux dans leur coin, chez leurs parents souvent, parce qu'ils sont extrêmement jeunes. Donc ceux-là, comment on fait ? Je veux dire, on ne peut pas, à moins de mettre un policier dans chaque cage d'escalier susceptible pour surveiller ces jeunes qui pourraient basculer. C'est important de savoir ça. – Donc il ne faut pas revoir la surveillance de ces fichiers ? C'est ce que vous dites, c'est difficile ? – Le problème, c'est lesquels ? Est-ce qu'on va surveiller les potentiels moments… Ceux qui passent à l'acte, là, ceux qu'on voit passer à l'acte, sont ceux qui, a priori, si on cherche à évaluer la dangerosité, seront les moins inquiétants. Donc comment fait-on ? On ne peut pas leur mettre des électrodes, si vous voulez, dans le cerveau pour essayer de voir à quel moment ça va chauffer ou pas chauffer. Donc là, on a vraiment à faire un problème de masse, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Ceux qui sont susceptibles ainsi de passer à l'acte avec les moyens du bord, en l'occurrence, le couteau, pourquoi pas le couteau de cuisine, de la maman. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire, qui seraient notamment sensibilisées davantage, à mon avis, dans les milieux religieux, toutes les personnes qui interviennent dans les mosquées, tous les imams, etc. Pour qu'ils soient plus à même et plus enclin à parler au service de l'État et de la République, si jamais ils détectent, eux, quelque chose. Et pourquoi pas faire un appel plutôt aux proches, aux parents, aux gens qui finalement voient, qui voient se radicaliser la personne, qui voient qu'à un moment donné, la personne va de plus en plus mal et va peut-être commettre l'irréparable, si ce n'est les proches. Donc là, il y a quand même un travail, à mon avis, citoyen, à faire une démarche qui ne consistera pas à mettre, à recruter 10 000 policiers pour le renseignement d'un seul coup, pour pouvoir survivre. – Car nos services de renseignement sont déjà suffisamment performants aujourd'hui ? – Performants, disons qu'ils font du... Le problème du renseignement, c'est que c'est de la prévention. Vous avez vu qu'en phase... Une fois que l'acte est commis, vous avez vu que la police, aujourd'hui, réagissait extrêmement vite, qu'elle était bien organisée, que là, il ne leur a fallu même pas 9 000 luttes pour intervenir sur... Vous voyez que l'après, ça se passe très bien. Donc l'avant, c'est la prévention. La prévention, c'est empêcher... La police, normalement, sait faire. C'est empêcher qu'un voyou passe à l'acte et braque une banque. C'est empêcher qu'un terroriste passe à l'acte demain. Ça demande des surveillances absolument gigantesques. Et quand vous avez un panel très étroit, vous mettez tout le monde dessus et vous y arrivez. Je veux dire, vous les détectez, vous le sentez. Plus vous en avez, plus c'est compliqué. Donc il y a des recrutements qui ont été faits. Est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on doit continuer à en faire ? Sachant qu'il faut une bonne dizaine de personnes pour surveiller une seule personne H24. Donc c'est un petit peu compliqué d'un point de vue strictement technique.